Bonsoir, l'invité de Télescopie. Ce soir était tout récemment l'une des dix têtes de liste aux élections régionales. Éliminé au premier tour, il a aussitôt repris sa casquette de dirigeant syndical, le syndicat CGTG, qui est le plus ancien syndicat de Guadeloupe. Sa casquette aussi de militant politique d'une organisation qu'on peut qualifier d'extrême-gauche, il nous le précisera tout à l'heure. Tout cela pour reprendre après la parenthèse politique, une bataille à la fois judiciaire et sociale que nous évoquerons évidemment au cours de cette émission. Jean-Marie Noumertet, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir, l'invité de ce facteur d'Alizé. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous sentez-vous, tout simplement, je ne parle pas de l'atout que vous avez ce soir, depuis le premier tour des élections régionales. Comment vous avez regardé la Guadeloupe, jugé le choix qui a été fait par les Guadeloupéens ? La vie continue. Nous avons donc, lors des élections, présenté un programme, un programme d'action. Nous savons que la situation ne le permet pas pour le moment, dans la mesure où il n'y a pas de mobilisation à grande ampleur, à grande échelle. Mais il ne demeure pas moins que les réalités sont là. Et la situation économique et sociale est très, très critique, mais la situation aussi de certaines personnes. À l'issue des élections, on a sorti des documents disant qu'il y a certaines personnes qui se présentent de bons gestionnaires où leurs collectivités sont en très grande difficulté financière et non des moines. Vous parlez essentiellement des communes de Guadeloupe. Les communes, mais aussi les comités d'agglos. Et on a vu aussi l'apparition sur la place publique de ce nombre de personnes mises en examen. Ce n'est pas le samedi des camps de la rue, mais ce sont des personnalités. C'est le PDG des Hauts-Caraïbes. C'est la présidente de la collectivité CSCAS-Bétiers de Bastère, pour ne pas nommer la Michaud-Chevry. Et il y en aura d'autres. Dans ce contexte-là, dans cette situation-là, ça démontre bien que le pays part à volo. Et il est important que certaines personnes, dont mon camp, le camp de ceux qui sont d'extrême-gauche, effectivement, puissent continuer à développer et à renforcer ces idées. Alors, j'ai un certain âge. J'ai envie de vous dire que ça fait longtemps que j'entends l'extrême-gauche, singulièrement en Guadeloupe, tenir ce discours-là. Le peuple n'est pas encore prêt. Alors qu'il y a 30 ans, vous parliez de période pré-révolutionnaire. Je ne sais pas si vous étiez déjà militant d'extrême-gauche à cette époque-là. C'était une période pré-révolutionnaire. On l'attend toujours, la révolution. Le combat ouvrier n'a jamais analysé une situation en Guadeloupe pour une situation pré-révolutionnaire. Même par rapport aux événements de mai 1967, même si les premiers camarades sont arrivés en Guadeloupe en 1971, ils militaient dans l'immigration. Même les 44 jours de grève dans le cas du LKP, nous n'avons jamais déclaré que c'était une situation pré-révolutionnaire. Nous disons qu'il y avait donc un mouvement social, un mouvement d'une certaine ampleur. Mais pour qu'il y ait réellement une situation révolutionnaire, il faut que les travailleurs décident de se prendre en main eux-mêmes et de ne pas compter sur les politiciens. Pour le moins, ce n'est pas le cas. Donc nous, nous sommes des militants, nous savons que nous allons certainement continuer à militer, défendre nos idées. Et peut-être que nous mourrons, d'autres prendront le relais et ce sera une autre génération qui assurera cette révolution. Alors j'observe que vous dites depuis le début de cette émission, les travailleurs, vous ne parlez plus, comme dans les années 80, du pouvoir des noirs pauvres. Non, le contexte, il faut bien rappeler, on nous a catalogués sur ça. Il y avait une situation... C'était le slogan que vous affichiez un peu partout. À l'époque, c'était important de le faire. Il y avait une forte mobilisation du mouvement nationaliste. Et nous, il ne s'agissait pas pour nous de remplacer le pouvoir blanc par un pouvoir noir avec les mêmes méthodes. Et nous, nous sommes des révolutionnaires communistes, nous disons qu'il fallait trouver le slogan approprié. Effectivement, un pouvoir des noirs pauvres, ça veut dire indépendant des riches, quelle que soit leur couleur, blanc, indien, noir. Alors, c'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'à combat ouvrier, nous nous disons bien, nous sommes des communistes révolutionnaires. Nous avons choisi notre camp, le camp des travailleurs, le camp des pauvres, qui, ce camp-là, est diamétralement opposé au camp des riches. Donc, c'est ça qui fait notre différence et notre marqueur. Je fais une petite parenthèse pour parler de politique au niveau national. Vous avez observé sans doute ce qui s'est passé au niveau du gouvernement, avec un nouveau gouvernement, de nouveaux arrivants. Cet an dernier, beaucoup de verts s'étaient rapprochés de ce qu'on appelle l'extrême droite, l'extrême gauche, pardon. L'absurde pas révélateur, j'espère, de l'extrême gauche. Et là, on en voit, et notamment la première secrétaire qui arrive au gouvernement de François Hollande. Est-ce que ça vous inspire alors que vous étiez presque dans les bras de l'extrême gauche et de Mélenchon et compagnie ? Nous n'avons jamais fricoté avec les verts. Nous nous disons à Combahouier que les verts, c'était un moyen pour certains de parvenir politiquement. Il fallait trouver un langage, trouver une formule. Et il y a toute une série de militants qui se disaient écologistes, qui disaient des verts, qui, une fois arrivés au pouvoir, oubliaient de défendre les idées pour lesquelles ils avaient créé l'organisation. Et là encore, c'est le cas, c'est le cas, c'est des personnes qui ne pensent qu'à eux, qu'à elles, dis-je, qu'à elles. Et ils ne pensent pas fondamentalement de transformer radicalement la société. Et ça, on va à la manjoire, on a une possibilité qui nous est offerte. Alors que l'on sait très bien que ce gouvernement a une attitude et plus qu'une prédisposition de quasiment fricoter avec les thèses du Front National. Ce gouvernement de Valls, de Hollande, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec ceux qui disent que ce gouvernement de gauche. C'est un gouvernement au service, au service des gros, et qui est prêt à écraser les petits, écraser tous ceux qui souffrent pour justement servir au mieux. Et tous ceux qui adhèrent, tous ceux qui sont appelés, qui acceptent d'être dans ce gouvernement-là, ne postent qu'à une chose, uniquement à leurs intérêts personnels et non réellement à leurs idées originelles, c'est-à-dire de défendre la nature, de défendre soi-disant l'écologie plus générale. On va revenir dans un instant, au cours de cette émission, sur la politique guadeloupéenne et les premiers pas, notamment d'Ari Charus. Vous avez évoqué la situation sociale de la Guadeloupe. Vous la qualifiez comment aujourd'hui ? Difficile, très difficile, reconnue par tous, avec tout ce que cela peut comporter comme cocktail pour justement faire en sorte que l'assassin explose, dans tous les sens, à tous les niveaux, et quelle que soit la situation. Et c'est pour ça que nos militants, nous disons que nous sommes des communistes révolutionnaires, il s'agit pour nous de nous organiser en tant que pauvres, en tant que travailleurs, pour que nous constituions cette armée, pour faire front par rapport aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et ce sera plus dur. Armée au sens mobilisation, pas au sens armes à la main, non ? Tout ce que vous voulez, mais tout ce que nous disons, c'est qu'aujourd'hui, il y a un camp qui reçoit des coups en permanence, un camp qui est écrasé, méprisé, un camp qui est vilipendé, et il appartient donc à ce camp-là de s'affirmer et de surtout se montrer déterminé par rapport aux attaques qui sont portées contre nous. Alors on va voir un premier sujet sur l'actualité sociale, il concerne le sort de l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude. La CCI déclare ne plus pouvoir s'en occuper. Elle a donc sollicité la région qui elle-même va confier la charge à la SEM patrimoniale de trouver un repreneur. N'empêche qu'il y a quelques travailleurs, quelques salariés qui resteront sur le carreau. Même si on va l'entendre dans ce reportage, certains seront bien indemnisés, selon la présidente de la CCI. Le reportage de Muriel Barlagne. Les premières discussions ont eu lieu en octobre dernier avec la SEM patrimoniale région Guadeloupe pour la possible reprise de l'hôtel Saint-Georges. Des négociations bien avancées mais qui se sont interrompues avec les élections régionales. Ce matin, elles ont pu reprendre entre Colette Coury, la présidente de la CCI des îles de Guadeloupe, actuelle gestionnaire de l'hôtel, et Harry Chalus, le nouveau président du conseil régional. Un accord a été trouvé. L'établissement hôtelier sera bien racheté par la SEM patrimoniale dont la région Guadeloupe est l'actionnaire majoritaire. C'est elle qui se chargera de trouver un bon repreneur. Je pense qu'on a assez en Guadeloupe de voir des repreneurs, des gestionnaires d'hôtels recevoir des fonds européens, avoir la défice qui, cinq ans après, découper les hôtels, les vendre et partir. Ce qu'on veut maintenant, c'est pérenniser vraiment les hôtels de Guadeloupe. Le coût de cette opération est d'un million d'euros, une vente à crédit sur dix ans, sans intérêt. L'hôtel, un trois étoiles spécialisé dans le tourisme d'affaires, fermera pour travaux. Il s'agit de le transformer en cinq étoiles, mais il sera vendu sans son personnel. 13 salariés qui font l'objet d'un licenciement économique à compter du 4 mars prochain. C'est un personnel de droit public et il est très compliqué de passer du personnel de droit public à du privé. Il bénéficie de droits très importants en tant que personnel de chambre, plus important encore que dans le public autre. Par exemple, quand il part, il a droit à un mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, alors que dans le privé, vous avez droit à un cinquième. C'est cinq fois plus. Et au-delà de dix ans, ce qui est leur cas, vous avez droit à un mois plus 20% d'indemnité de départ. Vous savez, on est obligé d'accepter, même si on est un peu, après avoir passé plus de 18 ans dans cet établissement, de l'avoir vu grandir, surtout au niveau de l'hôtel, je parle. Parce que certains sont arrivés bien avant moi au niveau de tout ce qui est formation, au niveau de restauration, de la restauration. Bon, c'est un peu, vous savez, quand vous avez une famille, c'est difficile d'accepter. On est obligé de faire avec, c'est la conjoncture. À sa création en 1993 par la CCI de Bastère, l'hôtel Saint-Georges était un hôtel d'application. On y assurait la formation au métier de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. Compétence perdue en 2012, avec l'arrivée d'autres centres de formation à proximité. Devenu un simple hôtel, sa gestion ne relevait plus de la CCI des îles de Guadeloupe. Alors, réaction toute simple, que pensez-vous de ce dossier-là ? Et notamment sur sa partie sociale. On ne vous a pas entendu sur ces quelques, cette dizaine de salariés qui vont sans chômage. Ce n'est pas uniquement à Saint-Georges. Il y a le Manganawo qui a fermé. Et il y a autour, l'activité qui gravite autour, à OL, Artie Online, qui vend des billets d'avion pour des visites en Guadeloupe, notamment. Et bien, cette entreprise a fermé récemment, jeudi, ça fera 15 jours, qu'elle a été liquidée à la barre du tribunal. En fait, tout le problème est là, c'est comment certaines personnes peuvent bénéficier des fonds, de la défiscalisation, de toute forme d'aide, et qu'une fois cette manne financière arrive à son terme, et que ces personnes-là disparaissent, sans qu'on puisse demander des comptes, sans qu'on puisse faire un bilan de toute cette politique de défiscalisation à tout va, de toute cette politique d'exonération de charges à tout va. Et c'est là le problème de fond. Là, j'entends beaucoup de mépris de la part de Mme Coury qui dit, ces personnes seront bien amusées. On sait comment ça se passe. Lorsqu'on licencie un salarié, une fois licencié, il commence à être très malade. Parce que, contrairement à ce que certaines personnes pensent, même si on perçoit des indemnités conséquentes, encore faut-il que ça soit correctement conséquente, tu perçois d'un salarié 100 000 euros, tu dépenses 10 000 par jour. Au bout de 10 jours, il ne reste rien. Quand tu perçois ton salaire de 1 700 euros par mois, tu dépenses 2 000 par mois. Tu es à découvert sur ces 100 euros. Donc, tu arrives à jongler, à joindre debout, tant bien que mal. Mais là, dire que parce que ces personnes sont de droit privé, ils vont percevoir une indemnité supérieure. De droit public. De droit public parce qu'il faut rappeler qu'ils avaient un statut particulier parce que c'était à la fois un centre de formation, un hôtel. Oui, mais c'est du mépris. C'est du mépris parce qu'on ne peut pas accepter que certaines personnes qui n'ont jamais connu cette période difficile que le chômage, que la misère puisse parler ainsi. Et ça montre le mépris affiché par ces gens-là contre nous. Est-ce que vous... Donc, nous, de manière globale, sur les questions, tout ce qui est des fonds européens et autres, il aurait fallu faire une évaluation des finances publiques. Or, ça n'a jamais été fait à ce jour. Nous voulons réellement connaître l'argent qu'on a mis en termes de défiscalisation, en termes d'examination de charges et les emplois créés et les emplois maintenus. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a une complicité entre les pouvoirs publics et politiques avec ces personnes qui ont... Est-ce que vous partagez le point de vue du nouveau président de la région quand il dit qu'on ne peut plus confier la gestion de ces hôtels à des gens qui viendraient uniquement pour les fonds européens, mais encore, faut-il les identifier, les repérer avant qu'ils ne se portent acquéreurs ? C'est ça le problème. C'est là que le bas blesse. Il n'y a aucun contrôle. Mais c'est ce que nous revendiquons depuis tantôt. La défiscalisation, dès ces premières mises en application, il y a eu des magouilles. Et la magouille à plus grande échelle, c'est Sensel, c'est la société qui louait les voiliers de plaisance, les bateaux de plaisance. Nous l'avons dit. On a connu un célèbre, un merci Béré. Justement. Donc, et à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité où la défiscalisation et les administrations de chargeurs ont été mises en place, il y a certaines personnes qui sont venues ici parce que, comme nous l'avons dit durant notre campagne, la Guadeloupe est un paradis fiscal. Même si, officiellement, elle n'est pas répertoriée comme pays, mais c'est un paradis fiscal où certains viennent ici pour uniquement se sucrer. Au-delà de la question de la défiscalisation des financements européens, il y a tout de même une question sur l'hôtellerie en Guadeloupe. Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas le premier hôtel qui ferme et ne ferme pas uniquement parce que des magouilleurs, entre guillemets, viennent et se servirent. Pour repartir, il y a une réflexion à apporter sur l'hôtellerie en Guadeloupe. Quel type de tourisme et quel type d'hôtel ? C'est un grand débat, de grands débat, de grandes messes qui ne déboussent sur rien parce que ceux qui sont à la tête ne pensent qu'à une chose. Faire du fric avec très peu d'argent. Là, récemment, j'ai eu une information que je dois vérifier, mais l'information était qu'Air France avait un problème à son son sur un de ses appareils. Tous les hôtels étaient remplis et ils ont tenté de s'approcher de Pierre et Vacances qui avaient des difficultés, qui n'avaient plus de place. Et il semblerait qu'ils ont dû ouvrir les portes de l'ancien Manganaro qui était fermé pour permettre à ces personnes de dormir une nuit. C'est pour vous dire quel non-sens, quelle mauvaise gestion, quel acte que ces gens commettent ici et que personne ne dit rien, personne ne voit la bouche et on accepte tout. Alors, on va tourner la page de l'hôtellerie. Votre syndicat, la CGTG, a engagé plusieurs mouvements de front, on peut dire, ces derniers jours. Est-ce que vous n'avez pas tenté, par rapport à l'affaire dont on va parler, l'affaire judiciaire qui vous oppose au groupe Aubéry, d'ouvrir des feux un peu partout pour faire à la fois parler de vous et mettre la pression sur le patronat ? À la CGTG, ce sont les camarades dans les entreprises et les établissements qui décident de leurs actions. Il y a eu un mouvement de grève à Pôle emploi, à Pôle louis avec le GTG pour justement le maintien au poste d'un CDD qu'on allait virer. Vous étiez aussi sur une entreprise à Ouzabie, mais à Javie également. J'y reviens. Alors qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi et il manque du personnel. Nous étions à Toshiba, trois camarades ont décidé de clencher le fer parce qu'ils sont techniciens et ils sont payés au SMIC. Ils ont dû démontrer à travers leur grève à l'employeur qu'ils sont des techniciens et des bons techniciens et à tel point qu'il y a un accord qui a été signé où ils ont obtenu une cause à trois quarts des prévues de revendication. Il y a le conflit aujourd'hui qui perdure depuis le 18 janvier. Excusez-moi, Damoiseau. Nous avons un protocole d'accord qui a été signé depuis, enfin préparé depuis très longtemps. Eh bien, qu'est-ce que M. Damoiseau ajoute dans le protocole ? Ok. On vous accorde là, donc, les augmentations et certains points de revendication. Seulement, tout ce que je vous ai donné à titre personnel en tant qu'un patron de Damoiseau, je l'enlève. C'est du jamais vu. Et deuxièmement, je vous interdis de faire grève pour revendiquer l'application de tout ce que je vous enlève. Ça veut dire que la grève aujourd'hui, c'est Damoiseau qui l'amène dans notre grève à nous. Donc, nous ne disons qu'on ne peut pas accepter ça. Il n'a jamais admis que des salariés qui, pendant les 44 jours de grève, travaillaient enfermés dans l'entreprise, qui n'ont jamais fait grève jusqu'à ce jour, puissent se révolter en quelque sorte et exiger des augmentations qu'ils méritent par rapport à leur ancienneté. Alors, sur le conflit, je réponds bien, c'est des mouvements qui sont menés à partir... Donc, ça n'a rien à voir avec l'affaire Mélédis. Je vous explique que ce sont des grèves dans les établissements et les entreprises à partir des revendications des camarades qui décident en Assemblée Générale. Ce n'est pas moi, Jean-Marie Néméotin, qui vais me rendre dans chaque entreprise pour imposer, pour dire faire ceci, faire cela. C'est les camarades qui déterminent leur mode d'action, leur mode de grève reconductible. Par contre, nous avons mené deux actions précises. Le 3 novembre et le 26 décembre, ça, c'était une action ciblée par rapport à ce que nous vivons actuellement, où des juges ont appuyé les dépointes qui... Alors, j'ai dit obéry, les dépointes, pardon. Les dépointes, Jean-Marie Néméotin, des pointes, parce qu'ils ont estimé que nous les avons diffamés, alors que nous avons tout simplement dit une vérité historique. Une vérité historique. Aujourd'hui, la... Il faut rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que vous avez prétendu que... Non, pas prétendu. On a affirmé... Vous avez affirmé, donc prétendu... Dans le cadre d'une grève, contre des licenciements de 28 salariés, nous avons dit... Les dépointes, Jean et Martin dépointent, ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Nous avons dit qu'il faut qu'ils mettent tous les documents sur table. Ils ont refusé. Nous avons pu obtenir l'expertise, par le biais du tribunal, et communiquer les chiffres qui ont démontré qu'ils ont fait de super profits. Et nous avons écrit dans le cadre, craint bien même qu'ils n'auraient pas les moyens pour eux, mais de par leur passé, ils ont construit leur fortune sur la traite aigrière, l'économie de l'économie et l'esclavage salarié. Et vous êtes allé jusqu'à dire que Mélanie, ça avait la forme d'un bateau. Non, on n'a pas écrit ça. Enfin... Non, on n'a pas écrit ça. Mais vous avez des amis qui publient ça régulièrement sur Facebook. Oui, attends, mais on n'a pas écrit cette partie-là. Nous, on écrit sur ce qu'on a écrit, le traqué-là. On a écrit, mais même si certaines personnes l'ont écrit, si c'est vrai, il faut le dire. Mais nous sommes restés sur ça. Donc là, ils ont estimé qu'ils ont été diffamés. Ils nous ont attaqué en justice. Du jamais vu. Des enquêtes sont menées par les autres autorités de ce pays-là. Et ils découvrent qu'un seul syndicat en France a été condamné sur les 60 dernières années à la diffamation. Mais c'était pour un fonds symbolique. Or, nous, c'était tout vrai confondu 55 000 euros. C'est une façon de mettre à genoux, de faire taire la CGTG. Nous remercions tous ceux qui nous aident en ce moment, tant sur le plan financier, tant sur le plan de la mobilisation, et qui sont à nos côtés. Et que nous disons que nous ne ferons qu'amplifier la mobilisation. Tout en tenant compte des réalités que vivent les travailleurs de l'enseigne, les gérants des magasins de l'enseigne, au sein de cette structure. Il est hors de question pour nous qu'on puisse nous accuser d'être à l'origine d'un futur licenciement de par nos actions. Alors, vous avez d'abord annoncé que vous alliez mener des actions de boycott, et même faire obstacle devant Mélénis. Vous avez eu deux petits mouvements, et puis ça s'est arrêté là. Non, on continue. Écoute, comme à ce coup, on s'est continué. Ah, je ne pense rien, je constate. Non, mais justement, vous me disiez que vous aimez les actions d'éclat. Non, 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 on ne vous demande pas de les faire. Nous avançons. Non, c'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons et qui est important de comprendre. Ils ont rencontré une personne, les Jean-Yves Martin Despreuentes. Ils ont dit à cette personne, pour ne pas la nommer, Daniel Marival, nous pensons que nous avons commis une faute. Nous pensons que les juges ont été trop loin. Et qu'ils sont prêts à nous rencontrer pour nous rembourser tout au parti de notre argent. Daniel Marival est venu au local et nous a dit à la direction de la CGTG cette affirmation. Nous étions prêts à les rencontrer le 8 décembre. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait les Jean-Yves Martin Despreuentes ? Ils ont attaqué le journal L'Humanité le 8 décembre sur les mêmes questions que nous avons posées. Les mêmes problèmes que nous avons posés. Ils n'ont pas attaqué Mediapart. Ils n'ont pas attaqué Raphaël Confiant. Ils n'ont pas attaqué d'autres historiens qui commencent à dénoncer cela. Or, non seulement ça, il faut double jeu. Nous avons dit, partant de là, il ne faut pas que l'histoire soit écrite aujourd'hui par Jean-Yves Martin Despreuentes. Il faut que la vérité historique s'affiche, s'affirme et que soit reconnue à ta côté. Alors, vous donnez une information importante là. Daniel Marival, qui est un confrère, journaliste, directeur de la CI, a été en quelque sorte le porte-parole des députés auprès de vous pour affirmer que les députés vont vous rembourser. Je répète, ils ont dit qu'ils ont été trop loin, les juges ont été trop loin et qu'ils sont prêts à discuter avec nous pour nous rembourser toute partie de notre argent. Et lorsqu'ils ont eu M. Daniel Marival, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que vous en pensez ? Il a dit, ce n'est jamais très bon de détruire un syndicat dans un pays dit démocratique. Voilà là. Donc, il vous a apporté leur contrat, M. Daniel Marival. Ce n'est pas à nous de parler à sa place. Il est mieux là même. L'information, c'est vous qui l'a donnée ce soir. Oui, officiellement. Donc, ce que nous en ferons, croyez-moi, on saura le faire. Donc, ils ont attaqué le journal d'Humanité. Nous avons pris la décision de nous rendre à Paris avec, parmi les organisations, il y avait le journal Rebelle. qu'on va ouvrir le CIPN, FKNG et Carisol. Mais c'est Carisol qui était présent avec la CGTG. Moi-même ainsi qu'un des camarades est condamné, Lucien Viardot. Et nous avons donc fait une tournée à Paris. Nous avons été reçus par nos pères, nos compatriotes qui sont prêts parce que l'affaire a été envoyée au 10 février 2017. Où je serai cité en tant que témoin par le journal L'Humanité, qui a accepté de faire de ce procès politique. Et aussi un historien, nous avons suggéré, Frédéric Réjean, parce qu'il vient d'écrire un livre, « Brisez le fer » qui va prendre... Alors, Frédéric Réjean qui est un historien que nous avons déjà eu l'occasion de recevoir. Et ici même. Alors, comment va le syndicat ? Il n'est pas encore mort ? Non, justement, non seulement il n'est pas encore mort, mais nous disons qu'il y a certainement des relations de cause à effet. Vous n'avez pas dit que vous avez reçu le soutien de personnalités comme Éric Jalton ? Oui, oui, nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Nous avons publié même, nous avons sorti notre journal, nous avons publié la liste de tous ceux qui nous ont aidés et aussi leurs déclarations, tant financières que leurs déclarations publiques écrites sur cette question-là. Mais par ailleurs, il n'y a qu'un deux politiciens qui ont fait une déclaration. C'est M. Frédéric Jalton et M. Bangu, le meilleur de près d'habit. Mais c'était dans le cadre de Cap Excellence, exactement. Alors, ce matin, nous avons eu le procès qui a été renvoyé. Il y avait sur le banc des accusés Louis de Romoy en tant qu'ancien PDG de l'ASA Bois Debout, à 8h, au pénal, le PDG de Bastère et l'ASA Bois Debout par rapport au fait qu'ils n'ont pas respecté le droit de retrait et le droit d'alerte des camarades et de CHCT en novembre, d'octobre à novembre 2014. Le procureur, donc l'expectif du travail a fait son travail, il a donc pondu un rapport, il a transmis au procureur, qui a estimé que l'effet soit suffisamment grave pour attaquer ces deux, la personne physique et la personne morale, l'entreprise et sa Bois Debout, et la personne physique, l'ancien PDG Louis de Romoy. Alors, l'affaire a été renvoyée pour deux raisons. La première, les avocats des accusés étaient absents du pays, ça a été renvoyé, et aussi parce que nos avocats ont eu la pièce maîtresse, qui est le rapport de l'inspectrice du travail qui comporte plus de 200 pages, que la veille. Les documents ont été transmis, mais tout le dossier n'a pas été transmis. Et ça, nous, on a le droit de s'interroger. Déjà, sur le processus, nous, nous allons être très vigilants, mais il s'agit pour nous que des condamnations firmes soient prises, d'autant plus que Louis de Romoy a été condamné le 13 janvier 2015 à un autre prison qui s'est aussi, et 10 000 euros d'amende. Là, elle s'abroit debout à 50 000 euros d'amende pour un camarade qui est décédé en juin 2009. Ce camarade-là, en première instance, les juges ont dit à sa veuve qu'il est mort de mort naturel, alors qu'il a fait une chute de plus de 3 mètres de hauteur. Les vertèbres et son cou cassés. Mais c'était des juges qui étaient habitués à venir boire le champagne sur la plantation de l'Aïsabois-de-Bou. Ça, ce sont vos... Non, mais on a les preuves, on a les éléments. Vous êtes là, il est à tous vos propos. qui viennent fêter le pot de champagne avec M. Dormois sur sa plantation à l'époque en tant que patron. Mais en tant que personne privée, ils ont le droit de faire ce qu'il veut. Ils ont le droit, oui, mais on comprend aussi les décisions qui sont rendues, des causes de complaisance. Donc nous, nous serons, le 1er juillet, nous serons plus que jamais mobilisés, encore une fois, et pour que Louis Dormois, que son souci soit levé et soit transformé en prison ferme. Il ne faut pas qu'il meure maintenant, il faut qu'il meure après la condamnation pour qu'il puisse passer un temps en prison. On va parler de... C'est un temps en prison, parce que ce sont ces gens-là qui disent que la prison, c'est des trois étoiles, c'est une question d'être redoré. Donc nous, nous veillerons, nous veillerons à ce qu'il soit condamné fermement et surtout qu'il puisse exécuter sa peine. On va parler de politique et des premiers pas d'Ari Charlus. L'un des premiers dossiers qui a intéressé le nouveau président de la région, c'est la constitution de ce fameux syndicat unique de l'eau. Aujourd'hui, ou du moins depuis un certain temps, les salariés du SIAG, et notamment ceux affiliés au syndicat UNSA, sont inquiets de la constitution de ce syndicat, et notamment du sort qui sera réservé à tous ces salariés qui font partie d'autres régies des eaux, notamment. Ils ont tenu une conférence de presse aujourd'hui, le reportage de Karine Gielman. Les 120 employés de la Générale des Eaux transférés vers le SIAG en attente de leur sort depuis 15 mois. Pendant ces 15 mois, on est pratiquement sous les effets de l'accord antérieur, mais malheureusement ces 15 mois arrivent bientôt à échéance, et après on ne sait pas exactement à quelle sauce on sera mangé. L'UR-UNSA s'est réuni ce vendredi pour obtenir des réponses, notamment concernant leurs acquis. Alors en fait, il y a des salariés qui ont été transférés en juillet, et dès le mois de juillet, ils ont perdu des acquis. Ils avaient une prime de remboursement de véhicules. Il faut savoir qu'il y a des salariés qui faisaient la relève, qui travaillent avec le véhicule personnel. Et bien effectivement, ils ont travaillé au mois de juillet, et on ne les a pas payé la prime de remboursement de véhicules. Depuis juillet donc ? Depuis juillet. D'accord, il y a d'autres acquis ? Oui, il y a aussi ce qu'on appelle une prime de caisse, il y a des salariés aussi qui ne sont pas affectés à la caisse, mais lorsqu'il y avait une absence, on l'a balancé à faire la caisse. Mais ces salariés avaient une prime de caisse, et bien cette prime de caisse aussi a été enlevée à ces salariés. Le transfert, il faut fixer le salaire annuel bout, et effectivement pendant les 15 mois, les salariés doivent bénéficier de ce salaire annuel bout. Alors il faut savoir qu'il y a des salariés qui ont été transférés. Dans leur lettre de transfert, on n'a pas mentionné le salaire annuel bout. Or il faut avoir ce salaire annuel bout pour savoir si les salariés ont perdu ou pas. Selon l'UNSA, suite au principe de création d'un syndicat mixte eau de Guadeloupe, acté en décembre 2015, les conditions de reprise de tous les salariés des entreprises et régies des eaux n'ont pas été évoquées. Alors d'abord, est-ce que vous êtes pour ou contre le principe du syndicat unique de l'eau ? C'est une position. Il faut un syndicat unique de l'eau. Mais encore faut-il que les choses soient claires, tant sur le syndicat que sur le sort du personnel. Moi, ce qui me révolte dans tout ça, c'est que la générale des eaux a, je dis, instrumentalisé deux syndicats dans l'entreprise pour mener des grèves en sa faveur. Et nous l'avons dit, nous l'avons écrit à l'époque, la CGTG, en disant de faire attention. Il y a un conflit entre la générale des eaux et donc certaines communes, certaines collectivités. Il n'est pas question que les salariés soient quasiment les pigeons et les têtes de pont d'une multinationale qui n'a fait qu'une chose, c'est de voler le peuple guadeloupéen. C'est ce que nous avons dit et écrit. Et nous avons dit aux salariés de se prendre en main et de poser les jalons pour qu'ils puissent intégrer la future structure, quel que soit le nom. Mais vous comprenez que là, ils sont inquiets parce qu'ils ont un certain nombre d'avantages précis et qu'ils se posent la question de savoir, en étant versés vers ce syndicat unique, quel sera le sort de ces avantages-là, c'est ça en fait ? Toutes ces questions-là, au niveau de la CGTG, toutes ces questions-là ont été posées. Il y a eu les accords qui ont été signés à Bastéon. À l'issue des accords, ils ont mis en place une mission qui s'appelle de concertation. Nous avons dit, nous n'y croyons pas, mais on ira pour écouter. Nous avons pris des positions très claires sur ça. Et nous avons mis en avant toutes ces questions-là qui sont posées aujourd'hui. Certains ont tout simplement joué les fantassins de la générale des eaux et qu'ils ont induit en erreur la majorité des travailleurs. Et c'est là que nous posons le problème. Et c'est là que nous disons qu'il faut mener des actions quasiment de manière déterminée, mais en nous dissociant totalement, en étant indépendant, d'être instrumentalisés par un patron de surcroît. Donc la générale des eaux s'en tira à mon compte. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Il y a un préfet en décentralisation qui décide de tout sur cette question-là. Ça veut dire que c'est une réalité remise en cause. Deux, la générale des eaux qui essaie de revenir encore plus fort à travers des accords de bonne commande. Donc nous disons que c'est grave. Il y a une situation réelle aujourd'hui. Nous sommes en période de... Nous entendons une période de carême, de sécheresse aujourd'hui. Les rivières sont inquiétamment... Le cours des rivières, le cours d'eau des rivières, inquiétamment bas. Inquiétamment bas alors qu'il pleut à une abondance dans les hauteurs de la montagne. Cela veut dire que lorsque nous allons passer une période de trois mois de sécheresse, il n'y aura plus d'eau. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a des régions en Guadeloupe où il y a des trous d'eau qui ont été mis en place. Des personnes sont sans eau aujourd'hui. Alors venir dire uniquement en écrivant sur un papier, un statut, avec un syndicat unique. Et débaucher les travailleurs parce qu'il faut le faire en urgence. Non, il faut une préparation, il faut une organisation. Mais déjà, il faut poser les problèmes. Déjà, partout où il n'y a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Où sont les usines de dessalement d'eau qui existaient ? Combien qu'on met en place ? Combien de pompiers, il faut s'ils leur font embaucher, mais qu'ils ne feront que ça ? Les livrer de l'eau en hauteur pour éviter que l'ambulation manque de l'eau ? Bref, il y a toute une organisation à mettre en place pour pallier déjà à ce que nous avons vécu dans le passé. Et troisièmement, et là, les hôtels sont remplis. Certains parlent des touristes, mais les hôtels sont remplis. Beaucoup d'eau sont utilisées, beaucoup de mètres cubes d'eau vont être utilisés, et qu'est-ce qu'il y a de la population ? Qu'est-ce qu'il y a de la population ? Donc autant de questions que nous mettons sur le tapis. Autre question, est-ce que vous avez suivi plus largement, puisque j'ai évoqué en lançant ce sujet, les premiers pas d'Aric Chalus ? Il a aussi évoqué l'octroi de mer. Il y a eu une plénière spéciale prise pour l'octroi de mer et pour réviser les taux qui avaient été fixés par son prédécesseur Victor et Nurel. Vous vous êtes dit quoi ? Il fait le jeu des importateurs, des patrons ? L'octroi de mer, c'est un dossier très compliqué et complexe. Il y a des personnes compétentes qui voudraient vous inviter sur le plateau, votre plateau, mais déjà la première des choses... On avait récemment le président de la commission des finances, donc a priori c'est quelqu'un de compétent en matière, qui plus est économiste. La première des choses, c'est que le 19 décembre que M. Chalus a signé, a signé la tarification sur l'octroi de mer. Et un mois plus tard, il a dit j'annule tout et on va recommencer à zéro. Mais il y a un problème qui va être posé. Sans la tarification, tout un chacun peut se retourner contre la région. Est-ce que la région pourra faire face aux requêtes qui seront menées contre elle ? La question est posée. Deuxièmement, sa décision qui a été prise, on a vu apparaître M. Lurel en disant que c'est la faute des administratifs et ce n'est pas de sa faute. Il y a eu une querelle à ce niveau-là. J'étais en France, mais il suivit quand même l'actualité à Sony sur ce plan-là. Et nous disons que c'est dramatique. C'est dramatique et c'est même enfantin à la fois qui est de tel comportement de la part d'un ancien président de la région qui, à quelques jours près, se permet de dire que l'un est un compétent, l'un est un débutant et moi, l'expérimenter, on m'a éjecté. Mais le problème, c'est de fond, c'est l'accord Bino, l'accord du 4 mars, suite aux 44 jours de grève, qui était vidé de sa substance. Toutes les baisses qui ont été obtenues sur les marchandises, eh bien, c'était annulé de fait. Donc, ça pose un problème de fond, c'est la remise en cause des accords Bino. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas. Tout le monde a l'espectation la plus totale, mais il est sûr que ça posera un problème de fond sur les finances régionales. Et je souhaite sincèrement pouvoir me tromper, mais nous allons vers des lendemain qui seront hyper difficiles avec tout ce qui se passe à la région maintenant. Pourtant, vous aviez l'air plutôt très anti-Lurel. Là, vous laissez planer le doute sur la politique d'Ari Chalice, alors que vous aviez plutôt l'air d'être anti-Lurel. J'ai mis les deux dos à dos. J'ai fait des déclarations en disant que, moins d'un an, avant les écoles départementales, M. Lurel et M. Lurel étaient ensemble. En 2010, ils fermaient la liste de M. Lurel. Ils étaient copains, copains. Donc, il n'y avait pas de problème. Et que, subitement, tout un chacun a décidé de faire bande à part. Mais ils n'ont pas de différence entre eux. Et c'est pour ça que je ne comprends pas la position de M. Lurel. Je vais vous faire une confidence. Entre les détours des élections, j'ai reçu pas mal, plus de 25 coups de fil, des amis de Lurel, pour appeler à voter pour lui. J'ai dû insulter certains pour leur dire, vous me merdez avec ça. Parce que nous, nous n'allons pas voter pour quiconque. Et on devait voter normalement en blanc. C'est la consigne qu'on avait prise au niveau de l'organisation. Pour qu'il n'y ait pas de qui-propos, j'ai préféré ne pas aller voter au deuxième tour. Pour que, si j'avais voté en blanc, ils vont dire, bon, certainement, il a voté pour Lurel ou pour Chalice. Donc, vous comprenez, ce qui est important pour nous et pour combavouiller, c'est que les travailleurs s'engagent politiquement. Que les travailleurs se prennent en main. Que les travailleurs décident eux-mêmes de leurs actions. Ils n'attendent pas sur une hypothétique personne qui va résoudre leurs problèmes. Il faut qu'ils se prennent en main. Et là, cette question-là, les finances de la région et tout ce qui s'ensuit, je dis que nous, dans les jours qui viennent, il y aura des personnes qui vont pleurer. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète ? C'est Chalice, sa méthode, son projet ? Non, ce n'est pas une question de méthode. On a expliqué la situation. On a expliqué comment les choses sont graves. L'État a décidé de résoudre l'autation. C'est fait déjà. Mais ça, c'est pour toutes les régions. Pour toutes les régions. Mais ce n'est qu'un début. Et ça pose déjà des difficultés. Les impôts augmentent. Les impôts flambent dans toutes les collectivités. Dans toutes les collectivités. Et il y a de plus en plus de licenciements. De plus en plus de personnes dans la précarité et dans la difficulté. Et encore plus grave. Encore plus grave. Il y a des collectivités pour qu'ils essaient de montrer son bon gestionnaire. Ils refusent de payer les prestataires. À qui ils font appel pour mener à bien certaines tâches. Notamment, c'est le cas aujourd'hui à Bastère. Où les salariés d'une entreprise de ramassage d'ordures ne savent pas s'ils seront payés à la fin du mois de février. Et c'est ça, cette situation globale, qui nous interpelle. Et nous disons, il ne suffit pas de pleurer. Au contraire, il faut se ressaisir. Il faut réagir. Il faut s'organiser. Et il faut demander des comptes. Et pour surtout, et le fondement même, c'est où trouver l'argent. L'argent, il y en a. Mais ceux qui en possèdent sont exonérés d'impôts. Ils ont tout un système qui a été mis en place pour qu'ils ne payent pas d'impôts. Alors qu'on est en train de nous saigner le plus petit des comptes mémoiretels à payer chèrement les impôts. On va évoquer deux ou trois sujets avant de refermer cette émission. Zika, Sargas et puis la délinquance. Puisque le préfet a réuni aujourd'hui les journalistes et évoqué l'inquiétante situation de la délinquance en Guadeloupe. Le Zika d'abord. Est-ce que vous êtes comme certains Guadeloupiens, pas finalement très inquiets en disant, c'est une fatalité, ça finira de toute façon par arriver ? Non, non, les maladies arrivent parce que la misère se développe. Il n'y a pas, il ne faut pas se faire d'illusions. Tant qu'il y aura cette misère ici qui est cachée, qui est diffusée, mais elle existe. Et dans la région, dans toute la région, dans l'Amérique latine, dans le Caraïbe, il y aura... Enfin, les moustiques piquent les riches et les pauvres. Oui, mais justement, mais c'est justement là où le bas blesse. Comment expliquer que, justement, ces maladies n'ont pas de frontières. Et que certaines personnes s'amusent à mettre des frontières sur le plan social. Et en évitant des bidonvilles, en évitant des quartiers pauvres, en évitant cette situation, en évitant... J'ai lu avant-hier qu'à la mine en Martinique, un hôpital qui était de haute renommée, il manque de médicaments, il manque de pain pour le malade. Mais ça, c'est depuis un certain temps. Vous avez découvert ça récemment. Non, mais attends, mais ils ont été plus loin. Ils disent que les médecins travaillent avec un seul père de grand. Ils visitent 10 15 malades. Donc, on transmet des pathogènes à d'autres malades, des maladies à d'autres malades. Et là, on s'étonne après qu'il y a ce début d'épidémie, notamment pour le Zika. Mais ce qu'il faut aussi... Donc, il y a le réflexe, pour le moment, de mettre de l'argent. On entend des sommes qui sont avancées. Si le fonds et si la roche se développent, on va éradiquer. On va éradiquer. Je rappelle tout de même qu'il y a 10 ans de cela, il y avait la dégue hémorragique qui sévissait à Cuba et qui sévissait en ces domaines qui... La dégétive, tu étais victime d'une piqûre, eh bien, tu saignais du nez, de la gorge, du bras, etc. Mais ça a tué des centaines de personnes et on a pu l'éradiquer. Donc, je pense qu'avec la science, avec tout ce qui est moderne, on pourra faire face si on a les moyens. Donc, pour vous... Mais c'est quand même grave que... Alors, c'est peut-être plus difficile d'éradiquer le Zika que d'éradiquer la délinquance avec des chiffres annoncés aujourd'hui assez inquiétants, vertigineux. Et il y a une commune en particulier que vous connaissez bien, Sainte-Rose, plus 32% de cambriolage. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, mais c'est grave. C'est grave. Ça veut dire... Déjà, il faut condamner fermement ces actes de délinquance. Ce sont ces personnes... Certains individus s'en prennent à des personnes démunies, des personnes qui sont en grande souffrance, qui sont en difficulté, qui se lèvent le matin, qui, petit, va-il que va, ils s'organisent, organisent sa vie, et qu'aujourd'hui, c'est sa voiture, demain, c'est sa maison, cambriolée, supercourt cambriolée, et qui se fera cambriolée, alors que ceux qui sont nantis, ils se font embrioler très rarement. Ça aussi, c'est un problème de fond qui est posé, mais c'est aussi... Et aussi, aussi, un coup... C'est ce qu'on appelle un pied de nez à nous-mêmes. Il y a une délinquance qu'on ne condamne pas. Je n'excuse pas ce qui se passe, mais au contraire, avec la crise économique, il y aura beaucoup, beaucoup plus que ce que nous découvrons, la crise qui va s'aggraver. Mais il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour que ces choses-là puissent, dans le premier temps, diminuer, mais aussi que ça s'arrête. Maintenant, comment peut-on une société tolérer la délinquance en col blanc ? Lorsqu'on voit autant d'individus mis en examen, autant d'individus condamnés, parce qu'ils ont une certaine... Mais c'est pas... Alors, je suis étonné, parce que je m'attendais à ce que vous évoquiez plutôt la situation économique de sous-développement et la situation sociale de la Guadeloupe. Pour expliquer cette situation sociale. Et la délinquance en col blanc, ce n'est pas ce qui pourrit la vie des gens au quotidien. Non, non, c'est pas ça que je dis. Les gens à Sainte-Rose... C'est pas ça que je dis. Il y a une crise économique et sociale qui est un facteur, que l'on veuille ou pas. Crise économique et sociale. Mais lorsque la délinquance en col blanc n'est pas condamnée, n'est pas montrée du doigt, et surtout n'est pas sanctionnée, et bien certains pensent que puisque celui-là, il a déjà eu pas mal de casserole, il a déjà été convoqué plusieurs fois à la gendarmerie et devant la justice, il n'a jamais été condamné, et bien moi je me crois impuni. C'est ça ce que je dis. C'est pas que je me dis que la délinquance, ça se développe avec la situation économique et sociale. Il n'y a pas de contradiction sur ça, c'est la réalité. C'est ce que je dis en priorité. C'est que la crise économique ne fait que s'amplifier et que ça va se développer, et il faut qu'on s'organise, il faut répondre à la situation sociale, à la situation économique, mais il faut aussi qu'on puisse faire peur à ceux qui aujourd'hui nous font peur. Merci Jean-Marie Inomertin, je crois qu'on est arrivé au terme de notre émission. Un tout dernier mot, est-ce que vous allez continuer encore à diriger à la fois la CGTG et Combat Aurier ? Pour l'organisme syndical, c'est les mandats qui décideront à chaque congrès, et c'est même un congrès extraordinaire. Pour le moment, je suis le secrétaire général jusqu'au prochain congrès, et pour Combat Aurier, je suis le porte-parole parce que je suis un militant. Alors vous êtes avec, si je ne me trompe pas, avec Gisseline Joachin-Arnaud à la Martinique, qui est dans le même cas que vous, qui est une de vos camarades, Combat Aurier, et CGTM de la Martinique. Vous êtes certainement les plus anciens dirigeants des Antilles françaises. Plus anciens dirigeants ? Je ne dis pas. Je crois, je n'ai pas d'autres exemples. J'ai pas d'autres exemples. J'ai pas d'autres exemples. J'ai pas d'autres exemples. J'ai pas d'autres exemples. Bon, alors, l'histoire est là pour le prouver. Les dirigeants politiques, bien que je suis d'abord passé par le syndicat avant la politique, les dirigeants politiques sont toujours dans les organisations syndicales de lutte de classe, les dirigeants communistes. Et c'est certaines personnes qui sont arrivées avec leurs idées préconçues en disant que les travailleurs ne doivent pas s'immiscer dans la chance politique. Ils doivent rester dans un point où sinon les suivre comme des bas mots. Donc, il est hors de question pour moi de le faire. Donc, j'ai choisi mon camp. Donc, sur le terrain, en tant qu'un salarié au quotidien, je suis dans un syndicat qui a son côté qui est très milité, très limité. Et à ce moment-là, je suis un politique, un politique de communiste révolutionnaire, pas politicien, où je dis qu'il faut renverser la société, transformer radicalement. Ceci-là, c'est la révolution. Merci Jean-Marie Nomertin. Alors, peut-être que tout ce que vous venez de dire n'est pas permis, mais en tout cas, surréalisé ce soir, tout sera permis, puisque nous sommes le vendredi, et ce sera le programme de ce soir, vendredi. Tout est permis. Je vous retrouve demain, 12h30, pour notre premier journal régional de ce week-end. Merci. Bonne soirée. Merci. Je vous remercie. Merci.